Un laboratoire, disais-je, qui travaille sur les enjeux de partenariat et de co-construction, ainsi qu'un centre d'expérimentation et en objectif l'essaimage de solutions innovantes au service de l'intérêt général. Merci du coucheur de l'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, Alix Imbert, qui est chef de projet Cité de l'Emploi de l'Agence Nationale de cohésion de notre territoire. Merci Alix également. Manon Guitton, chargée de mission insertion professionnelle à la ville de Marignac, qui est un de nos partenaires sur l'antenne de Bordeaux. Merci Manon de ta présence aujourd'hui. Et enfin Domoyna, qui est activitrice, qui a participé à plusieurs de nos ateliers en 2020, qui s'est formé à l'animation et qui a donc co-animé plusieurs ateliers par la suite. Et je remercie du coup également D'Orcaf pour ton appui sur Zoom aujourd'hui et pour l'aide de t'apporter à l'organisation de ce webinaire. Pour présenter un petit peu le cadre de nos associations aujourd'hui, je vais commencer par présenter notre association. ActiveAction est écrite en 2014. Nous sommes une association qui travaille dans le champ de l'insertion socio-professionnelle. Et plus spécifiquement, je dirais que l'objet social de l'association, c'est de faire des périodes de recherche d'emploi, des périodes qui soient constructives pour les personnes qui les rencontrent. Et notre vision, en fait, c'est d'avoir un impact systémique sur la société. C'est-à-dire que sur chacun de nos territoires d'intervention, nous cherchons à développer des actions auprès de, je dirais, de quatre grands titres d'acteurs. Les personnes en recherche d'emploi de nation elles-mêmes, c'est à destination de ce public que nous organisons des ateliers d'entraide, des ateliers d'entraide entre personnes en recherche d'emploi, basés sur le développement des compétences savoir-être et la reprise de confiance en soi des personnes. Nous travaillons également beaucoup avec les structures d'insertion, le plus souvent pour proposer des briques d'accompagnement dans l'accompagnement des personnes, que ce soit en début ou en fin d'accompagnement. Là, on fait souvent du cas par cas avec les structures. On travaille également beaucoup avec les entreprises. Nous sommes depuis, je crois, l'année dernière un organisme de formation certifié. Et donc, on propose pas mal de sortes d'intervention auprès des entreprises. Et enfin, et c'est surtout le cadre de nos essences aujourd'hui, où nous travaillons de plus en plus avec les institutions publiques. Et donc, d'où le cadre de ce webinaire aujourd'hui, que je le rappelle, qui est organisé dans le cadre du mois d'innovation publique. Donc, on adapte contenu et méthode d'intervention à chacun de ces acteurs, chacun de nos partenaires, d'où l'intérêt que nous portons à la notion de co-construction. Et vous me voyez venir, je vais commencer à introduire un petit peu le sujet de nos échanges d'aujourd'hui. Donc, la co-construction et nos actions présentent une dimension, je dirais, d'innovation sociale assez importante. D'où le fait que nous travaillons de plus en plus régulièrement avec nos partenaires publics, notamment avec les collectivités, mais pas seulement. Et voilà, du coup, c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. L'importance de la co-construction dans la dynamique d'innovation publique. Et sans plus attendre, je vais passer du coup la parole à nos intervenants. Et je vais proposer à Charles Benoît de prendre la parole dans un premier propos introductif pour nous parler un petit peu de l'actualité de cette question aujourd'hui et du coup, de l'actualité qui a des enjeux de la co-construction dans les actualités d'innovation publique. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, comme mon bandeau ne l'indique pas, je ne m'appelle pas Yann Uliac, mais cher Benoît Hetzig. Juste un petit souci d'ordinateur qui m'a obligé, en dernière minute, à en changer. Alors, cette question de la co-construction comme levier d'innovation publique est un sujet très important pour nous. Comme ça a été rappelé, nous sommes un laboratoire de recherche empirique, donc par la pratique de terrain, construit en 2006. Et notre méthode est basée sur trois dynamiques. D'abord, relire notre histoire, la relier à nos enjeux d'aujourd'hui pour savoir comment réinventer, finalement, grâce à ces coopérations. Et si je relis l'histoire sur cette question du lien entre co-construction et innovation publique, elle date de 2015 nous concernant, puisque à l'époque, nous remettions au CESE un rapport sur le modèle d'investisseur sociétal, comment est-ce qu'on peut investir dans l'innovation sociétale. Et au même moment, Aki Moural, élu, remettait au gouvernement un rapport sur les territoires d'innovation. Et à ce moment-là, le CGET, qui n'était pas encore à NCT, le CGET et le secrétariat général à la fonction publique, nous ont interpellé en disant, mais finalement, quel est le lien entre cette innovation sociétale faite en co-construction d'une part et l'innovation publique d'autre part ? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement les deux faces de la même pièce ? Ils étaient à l'époque en train de rédiger un rapport qui s'appelle Ensemble Accélérons, qui a été publié en janvier 2016. Et j'insiste sur ce rapport parce que grosso modo, tout est dit à ce moment-là en disant finalement, il y a de l'innovation publique, il y a de l'innovation de la société civile. Comment est-ce qu'on rassemble ces deux innovations qui sont en fait les deux faces de la même pièce ? Et peu importe qu'on commence par l'une pour aller vers l'autre ou vers l'autre pour aller vers l'une. Quelque part, à un moment donné, pour être en capacité de pouvoir coordonner les choses, il va falloir articuler les choses. Et je vous rappelle que 2015 est d'autant plus symbolique qu'en septembre 2015 est signé au niveau des Nations Unies les objectifs de développement durable, dont le 17e objectif, c'est justement comment allons-nous faire ensemble, puisque ces transformations systémiques, elles sont toutes acteurs, tous domaines, tous territoires. Donc, comment allons-nous faire ? Et donc, s'engage à partir de là un travail conjoint sur cette innovation publique, le lien entre l'innovation publique et la capacité d'acteurs privés à construire ensemble des solutions. Et ce qui vaudra en 2019 le lancement d'une mission ministérielle sur l'accélération des partenariats entre associations, entreprises, collectivités territoriales pour être en capacité au plus près des réalités du territoire, d'inventer des solutions qui répondent aux enjeux d'un territoire. Et un an après, vous imaginez bien que ça a été lancé quelques mois avant la COVID, un an après, au moment où la circulaire du Premier ministre, les contrats de relance et transition écologique est lancée, en appelant les collectivités territoriales à faire alliance pour pouvoir justement répondre à ces enjeux économiques et environnementaux ensemble, à créer des lieux, des espaces, des projets de territoire pour pouvoir le faire. Bien évidemment, on était au cœur de ce sujet-là. Et dernier point, l'année dernière, invité par l'AMF au congrès des maires, au 103e congrès des maires, au forum sur co-construire avec les habitants, le journaliste rappelait qu'il avait fallu attendre 104 ans, 103e congrès des maires pour pouvoir aborder cette question de la co-construction avec l'habitant comme une dimension constitutive de l'innovation publique. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui à la fois est très ancien et quelque chose qui, dans sa conceptualisation, dans sa réflexion et même dans sa mise en œuvre, est quelque chose d'assez nouveau. L'année dernière, lors de la septième rencontre des pionniers des alliances en territoire, le préfet en charge de la mise en œuvre des CRTE disait « les alliances est un impensé de la politique publique depuis 30 ans ». Et quelque part, il est clair que ces dix dernières années, cette impensé a fini par devenir un élément déterminant de la capacité à articuler à la fois un cadre national et une réponse au plus près des territoires, la plus adaptée aux acteurs, aux besoins, aux spécificités d'un territoire et surtout pour ne pas réinventer la roue en permanence dans cette condition-là. Donc, ça, c'est relire notre histoire à la fois 2015, 2019 et 2021 pour voir à quel point, finalement, ce sujet-là est à la fois très ancré dans nos pratiques mais très peu conceptualisé comme un élément déterminant et encore moins, je vais dire, comme un élément de résilience ou comme un élément d'innovation. Alors, c'est ce que nous avons voulu justement démontrer. Là, je passe à la catégorie reliée. Lorsque, avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, nous avons lancé en 2018 l'étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle de la France pour pouvoir qualifier trois impacts concrètement. Quels étaient les impacts en termes d'innovation ? Quels étaient les impacts en termes de performance ? Et quels étaient les impacts en termes de confiance ? Alors, je suis très heureux d'intervenir à un mois, finalement, de la restitution de ces cinq ans de travaux, 21 études statistiques, 1000 exemples recensés, 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux pour pouvoir qualifier, finalement, qu'est-ce que cette co-construction peut produire. Et nous avons, bien évidemment, pu mesurer combien, effectivement, c'est un élément d'innovation à la fois au niveau territorial et sociétal. Je rappelle que nous n'aurions pas eu un vaccin en dix mois si la France n'avait pas, à travers l'AFM Téléthon et les financements à hauteur de 1,4 milliard depuis 30 ans sur la question des thérapies, des biothérapies génétiques et cellulaires. Si nous n'avions pas fait ce travail-là, il est absolument évident que nous n'aurions pas pu avoir en dix mois un vaccin qui prend dix ans. Ce n'est pas qu'on a pu le faire en dix mois par rapport à dix ans parce qu'on a mis beaucoup d'argent, c'est parce que le travail avait déjà été fait. Et là, c'est vraiment un travail d'innovation publique et associative, puisque la France a été très, très en avance, bien évidemment, sur ces biothérapies génétiques et cellulaires. Et que le travail entre l'AFM et les instances CNRS, INSERM, etc., ont permis de défricher des sujets qui n'étaient pas, comment dirais-je, à l'époque, défrichés plus largement. C'est la France notamment qui a offert à l'UNESCO le cadre des gènes, la carte des gènes en 2000, notamment, et puis tous les travaux qui ont été financés. Mais c'est aussi une innovation territoriale au plus près des réalités de terrain. On peut prendre nos exemples de Paris-Est-Marne-et-Bois avec leur projet VitaWin, comment on mobilise tout un territoire qui va du rectorat au MEDEF en passant par tout le tissu associatif autour des jeunes pour réinventer avec eux les moyens de pouvoir faciliter leur insertion professionnelle en mobilisant tout un territoire. Donc, on voit bien que cette innovation, elle peut être à très grande échelle, comme l'exemple de l'AFM Téléthon, mais elle peut être aussi très territorialisée. Et aujourd'hui, nous avons un réseau de 350 catalyseurs territoriaux qui peuvent témoigner comment leur territoire au plus près des réalités de terrain invente chaque jour des réalités. Le deuxième élément, et j'insiste là-dessus, c'est que pour innover, il faut prendre du temps. Pour prendre du temps, il faut être convaincu et il faut avoir des éléments de preuve que ça peut non seulement contribuer à l'intérêt général, mais ça peut aussi améliorer sa propre performance. Et là, ce qui est intéressant et ce que l'étude d'impact montre, c'est qu'on soit une collectivité territoriale, qu'on soit une association d'intérêt général, qu'on soit une entreprise, eh bien, il y a une conscience que finalement, travailler ensemble, c'est une capacité aussi d'hybrider les modèles socio-économiques, autrement dit l'équilibre de sa propre maison, et donc que ça devient un élément totalement déterminant. Et donc, ce n'est pas simplement « je vais innover, prendre une toute petite partie du sujet pour pouvoir finalement explorer de nouvelles places », c'est aussi une capacité de réinventer son propre modèle, son propre équilibre. Et vous savez sans doute que nos amis de la MPP, dont on est très proche sur les élus des territoires ruraux, militent pour le 1% pour l'ingénierie territoriale, auquel il y a eu une réponse par la Première ministre qui a eu lieu au Congrès des maires. Il est bien évident que cette performance de la maison, elle passe par une capacité à s'appuyer sur d'autres acteurs pour faire ensemble, et c'est le cas notamment des petits et moyens territoires, dont cette question de la co-construction est bien plus en avance que nos grandes métropoles. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont plus besoin et que quelque part c'est un élément d'équilibre encore plus important, d'où le nombre de DGS avec lequel nous travaillons sur ces questions-là, parce que justement on voit bien que c'est aujourd'hui un élément d'articulation, non pas pour se substituer par rapport à ce qui existe, mais pour articuler ce qui existe déjà dans un territoire et faire un effet de levier sur les interactions possibles. Et puis le dernier élément, et pas des moindres dans un contexte de transformation comme le nôtre, c'est que c'est un élément de confiance. Et là ce sont les Français eux-mêmes qui nous le disent, je vous propose de regarder l'étude que nous avons réalisée auprès des Français, nous les avons questionnés en 2008, en 2012, en 2015, en 2019, en 2020 et en 2022, en septembre de cette année, où ils nous disent très clairement que cette co-construction des acteurs au plus près de leur territoire pour pouvoir à la fois réduire les fragilités et inventer de nouveaux moteurs de croissance et de développement, et bien quelque part c'est un élément de leur propre engagement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien le sentiment qu'il faut mobiliser l'ensemble du territoire et c'est à la fois associations, entreprises, collectivités bien sûr sous l'égide de la collectivité et la question des initiatives citoyennes. Et d'ailleurs, ils demandent à la collectivité non pas d'être le grand ordonnanceur, mais d'être le facilitateur de ces nouvelles dynamiques. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'ils nous disent que c'est aussi un levier pour leur propre engagement, c'est-à-dire pour avoir le sentiment que leur engagement sert à quelque chose. Vous savez bien que dans le contexte que nous sommes en train de vivre, le pire qui soit devant nous, c'est de croire qu'on n'a aucun levier pour contribuer aux transformations qui sont devant nous. Le fait qu'aujourd'hui il y ait une démarche de co-construction sur leur territoire, le fait de pouvoir voir que les associations, les entreprises, les collectivités travaillent ensemble, c'est un élément de pouvoir se mobiliser soi-même pour pouvoir agir face aux grands défis qui sont devant nous. Alors j'en finirai par comment est-ce qu'on réinvente et qu'est-ce qu'on doit réinventer ? Eh bien c'est sans doute cette ingénierie de territoire, cette articulation entre les ingénieries de territoire, entre l'ingénierie publique, l'ingénierie de management de projets qui existe déjà depuis très longtemps et j'allais dire depuis grosso modo la décentralisation qui a vu se développer ce type d'ingénierie, mais aussi cette troisième ingénierie, cette ingénierie du lien qu'on a appelée catalyse territoriale et c'est la raison pour laquelle nous lançons l'année prochaine sur les PMT, les petits et moyens territoires entre 10 000 et 30 000 habitants, un programme de recherche empirique sur la question des chefs de projet d'innovation territoriale, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on aide ces acteurs, ces agents publics qui finalement sont des forces d'innovation sur le territoire à faire reconnaître et à avoir finalement accès à l'ensemble des ressources qui peuvent exister pour les aider au plus près finalement des réalités terrain à développer les sujets. Et pour l'actualité d'aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous invite à pouvoir voir, vous l'aurez sur Scare News dès cet après-midi, mais nous attendions de pouvoir lancer officiellement avec vous un premier outil qui nous semble essentiel, c'est quelle définition des territoires, puisqu'on parle beaucoup de territoire aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qui est recouvert derrière ? Et la Fondation des Territoires vous propose une réflexion en lien avec la chère interaction d'AgroParisTech pour pouvoir cheminer durant un an sur ce sujet-là, comme nous l'avions fait l'année dernière sur la charte du Fer Alliance qui avait été lancée au moment du Giving Tuesday. Vous savez que nous sommes le Giving Tuesday et donc je nous fête à tous un beau Giving Tuesday avec comme cadeau de pouvoir accélérer l'innovation publique grâce à la coopération et particulièrement grâce à la coopération territoriale. Merci pour tous ces éléments, Charles Benoît, et notamment pour avoir fait le lien entre les grandes dynamiques un peu symbolisées par les objectifs de développement durable et ce qui se passe au plus près des territoires, avec notamment les dynamiques de confiance en tracteurs locaux, ce qui m'autorise en plus une superbe transition. Alix, du coup, si tu veux prendre la parole, peut-être pour parler un petit peu de tes missions dans le cadre des cités de l'emploi et de l'importance du coup de ce travail de co-construction dans le cadre de ces missions. Oui, merci, merci Bruno. Merci, je ne serai peut-être pas aussi dynamique que Charles Benoît. Mais voilà, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est la cité de l'emploi et qui va finalement pas mal illustrer le propos précédent, notamment dans le nécessaire prise en considération des talents des territoires pour porter collectivement un projet commun. Vous le savez, le chômage dans les QPV, il est deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale, avec des profils de population, des demandeurs d'emploi qui sont souvent plus âgés, en chômage de plus longue durée et qui sont surtout moins diplômés, mais surtout ont perdu confiance dans les acteurs institutionnels de l'emploi, pôle emploi, mission locale. Donc, on a un chômage qui est très profond, un taux d'activité qui n'est pas très important, qui montre qu'effectivement, il faut se mobiliser. Et pour autant, des dispositifs de droit commun qui sont excessivement bien dotés financièrement et qui peinent à trouver leurs bénéficiaires, notamment dans les QPV. Donc, on a un vrai problème d'atterrissage des mesures et souvent lié au fait que les acteurs sont chacun dans leur couloir de nage. Donc, l'idée, et là, je vais reprendre l'expression, on ne va pas réinventer la roue, on va faire en sorte que chacun travaille mieux les uns avec les autres dans ses propres stratégies de compétences et avec ses propres moyens. Donc, l'idée de la cité de l'emploi, qui est une démarche expérimentale, c'est une démarche, ce n'est pas un dispositif. L'idée, c'est de faire coopérer les acteurs, ce n'est pas de recréer quelque chose de nouveau, même si marginalement, on peut être amené à financer des actions spécifiques. Donc, on fait en sorte que la problématique sur la base d'un diagnostic soit vraiment partagée par l'ensemble des habitants et que tous ces acteurs définissent une feuille de route qui permette de mieux faire atterrir les dispositifs, tous les moyens existants dans l'EQPV. La démarche a trois enjeux majeurs. La première chose, c'est l'articulation de tous ces dispositifs de droit commun. Comme on l'a dit, ça paraît stupide de dire ça, mais il y a un vrai sujet de savoir qui fait quoi, jusqu'où, quels sont les moyens. Savoir vous dire aujourd'hui que la CAF dispose de moyens très importants pour permettre l'insertion dans l'emploi, n'est évidemment pas forcément partagé par tous les acteurs. Or, on a des moyens et des acteurs, des professionnels très engagés. Il y a une notion par rapport à ce que je vous disais, c'est le sujet des personnes qui ne sont plus préférencées par Pôle emploi, qui ne sont plus inscrits chez Pôle emploi. Il y a un vrai sujet d'aller vers ces personnes, pas simplement les jeunes, les mères de famille, les seniors, pour leur redonner confiance en eux et en l'institution. Donc là, c'est le deuxième sujet des sites de l'emploi, comment on va vers ces personnes et qu'on les accompagne au mieux de leurs besoins. Et évidemment, des actions très spécifiques aux difficultés du territoire, qui sont propres aux difficultés du territoire, qu'on n'a pas à gérer au niveau national. Donc, on donne un peu de moyens, mais finalement, ces moyens sont très peu utilisés. L'essentiel de l'enveloppe Cité de l'Emploi est consacré à la création d'un poste et création de moyens de coopération des acteurs, de mobilisation et de faire ensemble. Le rôle de l'ANCT, donc ex-CGET, en deux mots, ce n'est pas de faire à la place du territoire, mais de faire en sorte de faciliter cette dynamique territoriale. Donc, moi, j'organise des webinaires pour partager les pratiques. J'organise des groupes de travail pour que, justement, chacun échange sur les meilleures possibilités de lever les freins à l'emploi, que ce soit la garde d'enfants, la mobilité. J'ai vu WeMove, on a beaucoup travaillé avec vous sur tous les outils qui existent pour permettre aux demandeurs d'emploi des QPV de sortir du quartier populaire. Enfin, bon, voilà, on ne va pas tout détailler. Il y a énormément de… La santé, également, est un vrai sujet. Donc, voilà. Nous, on essaie de créer un écosystème propice à ces échanges de pratiques, propice à la reconnaissance des compétences et des moyens de chacun. L'idée, c'est, encore une fois, ne pas réinventer la roue, faire que chacun soit dans son métier, ne fasse pas à la place de l'autre, mais que tous les moyens soient réellement articulés pour qu'ils atterrissent enfin dans les QPV. Je m'arrête là ? Merci beaucoup, Elix. En tout cas, oui, ce que je note également, c'est l'arrivée de cette notion d'écosystème, du coup, qui nous est assez chère, je dirais, au niveau de cette dynamique de coopération au niveau local. Et ce qui, encore une fois, me donne une transition parfaite. Est-ce que, Manon, tu veux prendre la parole pour un peu parler, du coup, au niveau local, en tant que professionnel qui travaille en collectivité locale ? Quel est ton regard là-dessus ? Avec qui ce travail de construction se crée au niveau local ? Oui, très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Comme le disait Bruno en intro, moi, je suis chargée de mission insertion professionnelle à la mairie de Mérignac. Et en fait, mon poste, il consiste un peu en la coordination, l'ingénierie et l'animation territoriale des acteurs associatifs, des acteurs de l'emploi, de l'insertion professionnelle et des prescripteurs. J'ai un autre volet également autour de la lutte contre la fracture numérique. Quand on parle d'animation territoriale, en fait, c'était indispensable pour nous et pour l'ensemble des acteurs de faciliter, en fait, cette interconnaissance et de savoir qui fait quoi et qui porte quoi. Déjà, c'était un peu de poser les choses et de faciliter cette interconnaissance. En sachant que c'est vrai que je travaille dans une commune, c'est effectivement l'échelon territorial le plus proche des habitants. Pour autant, on est un très gros territoire avec dix quartiers, donc énormément d'acteurs. On est une grosse commune, 70 000 habitants. Et du coup, beaucoup de choses qui se passent sans forcément connaître qui fait quoi. Et du coup, comment impulser un petit peu cette co-construction pour répondre au mieux aux enjeux et aux problématiques rencontrées par les habitants ? Voilà, pour moi et pour nous, c'est vrai que ça paraissait assez indispensable de solliciter les structures de terrain, en fait, qui, par leur expérience propre, leur ressenti et leur lien avec les habitants, sont conscients de leurs attentes et donc peuvent apporter leur expertise et leur connaissance sur les problématiques rencontrées par les habitants, ce qui permet, en fait, derrière, à la collectivité, au pouvoir public de, justement, faciliter un petit peu l'élaboration des politiques publiques pour répondre au plus près des attentes et des enjeux des habitants et de proposer un service public efficace. C'est vrai que nous, on le fait beaucoup dans le cadre de différents projets. On a rédigé un plan pour un numérique inclusif, justement, pour lutter contre cette fracture numérique. Et du coup, ça nous permettait, en fait, de solliciter les partenaires concernés par cette thématique, de proposer un état des lieux, un diagnostic partagé, de débattre des enjeux, dégager des thématiques et ensuite valider les objectifs, faire des propositions et valider ensemble ce plan. Dernière, en fait, cette co-construction de ce plan permet, en effet, une adhésion beaucoup plus forte aux différents projets. soit en lien, donc là, en l'occurrence, c'était en lien avec la collectivité qui porte ce plan. Pour autant, l'animation territoriale que l'on réalise sur plutôt le volet insertion professionnelle, ça permet aussi à des structures de se rapprocher entre elles et de mettre en place différents projets qui répondraient aux problématiques qu'elles ont entendues par ailleurs. Notamment, à Mérignac, il y a un projet en lien avec ActiveAction et la cravate solidaire autour des parcours coup de pouce connectés. Donc, il y a un volet recherche d'emploi avec des ateliers assurés par ActiveAction et dans le même temps, lutter contre ce frein à la fracture numérique et donc des cours d'informatique dans le même temps au sein de ce même projet. C'est vrai que nous, on a quand même cette nécessité, cette importance de répondre au plus près aux besoins et aux attentes des habitants. Et voilà, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on s'appuie sur les structures de terrain qui sont vraiment dans l'opérationnalité, dans la connaissance des attentes des habitants. Après, c'est vrai que là, on a un autre projet qui est, je pense, très symptomatique et synonyme de co-construction. En effet, Mérignac est devenu projet émergent sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc là, on rassemble effectivement tous les acteurs qui sont concernés de près ou de loin par la thématique de l'emploi. Donc, on a des acteurs associatifs, des bailleurs sociaux, des acteurs économiques, pour réfléchir ensemble à l'ouverture, la construction de cette entreprise à but d'emploi, qui embauche derrière des demandeurs d'emploi en CDI à temps choisi sur des activités que ces personnes ont envie de faire. Voilà, tout ça pour dire qu'on a beaucoup d'exemples, que ça paraît pour nous, c'est une évidence en tout cas de solliciter l'ensemble de nos acteurs qui sont très présents. On en a beaucoup pour, avec tout cet enjeu, de toute façon, de répondre aux besoins des habitants, plus spécifiquement, évidemment, sur la question d'insertion professionnelle. Après, c'est vrai qu'on a aussi tout un volet sur le lien avec les habitants qu'on a envie de créer, qu'on a envie de partager. Pour ça, on a effectivement tous les outils de la démocratie participative qui existent, mais qui finalement, à ce jour, permettent de faire remonter des besoins, d'apporter une réponse, mais peut-être pas encore de co-construire assez avec les habitants comme on le souhaiterait. Mais voilà, c'est des perspectives derrière d'évolution sur cette nécessité de co-construire tous ensemble. Merci beaucoup, Manon. J'ai bien noté, du coup, dans ce que tu as dit, que l'intérêt aussi de la co-construction au niveau local, c'est de pouvoir faire une place, en fait, au public au même, faire remonter des besoins de façon précise et, je dirais, aussi objective. Et du coup, je vais passer la parole à Domaina pour cet aspect-là. Comme j'ai dit en introduction, Domaina, qui a participé à plusieurs de nos ateliers, qui s'est formé aussi à l'animation de l'atelier. Et du coup, ma question à toi, Domaina, c'est un peu comment, en tant que public site de ces actions, tu as pu, en fait, comment ça a pu te profiter de ces expériences de co-construction en tracteur et comment ça a pu te permettre, en fait, d'améliorer ton accompagnement ? Merci, Bruno. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'aimerais expliquer comment s'est passée mon expérience avec ActiveAction et puis ensuite, vous parler en général de mon expérience de co-construction. Donc, j'ai découvert les ateliers d'ActiveAction en 2020 et j'ai tout de suite apprécié le côté constructif de ces ateliers, c'est-à-dire le fait qu'on y intègre des mises en situation dans lesquelles, en tant que participant, on nous invite à être acteur et actrice. En tout cas, personnellement, je me suis sentie actrice d'un micro-projet le temps d'une séance. Et également, le côté détendu de l'ambiance parce qu'on est installé dès le départ des principes de non-jugement et d'écoute sur lesquels tout le monde se met d'accord. Et ça enlève un poids en moins. Pour ma part, ça m'a fait relativiser, en tout cas face à ma crainte du regard des autres. Pour vous citer un exemple, lors d'un atelier, on nous a demandé d'imaginer que nous étions organisateurs du meilleur événement mondial. Et on nous a demandé de réfléchir à ce qui s'y passerait, ce qu'on y trouverait, le budget que nous aurons, la durée de l'événement également. Et tout naturellement, chacun proposait des idées à partir de ce qu'il ou elle aimait faire. Et de là était né notre, je ne sais plus comment s'appeler, mais le Festival des Passionnés. Et ce qui réunirait toutes les personnes du monde entier qui partagerait des passions communes et animerait des ateliers, par exemple, de cuisine ou des séances de yoga ou des cours de chant pour les amateurs de chant ou de musique. Et en fait, ce partage d'idées s'est basé sur les passions que chacun et chacune avait dans cet atelier. Et au cours de ces activités, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un sentiment où je me sentais décomplexée vis-à-vis du regard des autres. J'ai ressenti une légitimité à suggérer des idées. Et surtout, je me suis sentie écoutée. Et ça, ça m'a vraiment encouragée au fur et à mesure des ateliers. Et enfin, avec l'association Active Action, j'ai aussi eu l'opportunité d'être formée à l'animation. Et ça, je trouve génial. Et également de co-animer des ateliers par la suite, comme l'expliquait Bruno. Et pour moi, ça a été un véritable défi parce que je suis de nature timide et je manque aussi confiance en moi. Et ça m'a permis surtout le fait d'être animatrice, de changer de rôle. Ça m'a permis d'élargir mon éventail de compétences. Et ensuite, par rapport à mon expérience de co-construction, pour moi, la co-construction, c'est le fait de recevoir des conseils et des clés pour ensuite faire l'effort de mon côté de mettre en pratique ces clés et ces outils dans ma démarche d'emploi. Et donc, pendant cette période de recherche d'emploi, j'ai participé à différents ateliers proposés, par exemple, par l'Institut de l'engagement ou la cité des métiers en faisant des recherches sur Internet. Et en parallèle, je m'étais inscrite sur Pôle emploi. Je m'étais inscrite à une formation valorisation des compétences dans la lettre de motivation et mon CV. Ce qui fait que, d'un côté, je suivais des formations qui m'apportaient des connaissances techniques, comme comment utiliser des termes dans ma lettre de motivation, et de l'autre, des ateliers qui me permettaient de mettre en action ces compétences et de me rendre actrice d'une situation concrète. Et je dirais que j'ai vécu une expérience de co-construction dans le sens où ces formations et ces ateliers que j'ai suivis dans différents lieux, avec différents acteurs de l'insertion professionnelle, m'ont permis de construire ma propre expérience dans ce processus de recherche d'emploi. Et au fil du temps, en ayant pris un peu des conseils de chaque acteur, je me suis construit mon propre parcours. Merci beaucoup pour ton partage, Domaina. Alors, tu as pas mal parlé du coup de recevoir des outils, des méthodes pour un peu se forger son propre parcours, quelque chose qui soit adapté à tes besoins. Et là, du coup, je vais revenir vers Alix ou Manon, je ne sais pas qui c'est qui pourra prendre la parole, mais sur du coup la façon dans vos expériences professionnelles de mise en réseau, de mise en relation, d'activation des écosystèmes un peu locaux sur ces questions-là. Quels sont-ils seraient du coup ces outils, ces méthodes que vous vous transmettez ou que vous recevez et en quoi ces mécaniques de construction seraient sans innovation ou ne le sont pas d'ailleurs, mais en quoi l'innovation peut passer par cette construction dans vos métiers respectifs ? Je ne sais pas, du coup, je laisse la balance entre Alix et Manon et qui c'est qui est pour ma parole. Pareil. Je peux y aller, mais de toute façon, ça a été dit, je vais beaucoup rebondir sur ce qu'ont été les méthodes. Il n'y a rien de vraiment nouveau, en tout cas, c'est de la méthode de travail en commun. Je crois que pour moi, l'étape fondatrice, c'est le partage d'un diagnostic territorial vraiment robuste auquel tout le monde participe. Et là encore, ça a été dit, mais c'est aussi le principe de la pédagogie, de permettre de redire plusieurs fois les mêmes choses. Il ne s'agit pas de faire ça en chambre, on associe des acteurs institutionnels, mais on s'ouvre, alors dans ma partie, on s'est ouvert, enfin les territoires ont associé les bailleurs sociaux, je vous ai parlé des CAF, évidemment les habitants, les entreprises, parler d'emploi sans mobiliser les clubs d'entreprise ou les représentants d'entreprise, ça paraît complètement hors sol. Mais c'est vrai qu'il a fallu aussi, c'est pareil, je prends un terme, sortir un peu de sa zone de confort, c'est-à-dire que c'est assez simple de travailler contre soi, entendre que les demandeurs d'emploi ne se présentent plus chez les acteurs institutionnels, ça interroge vraiment sur les pratiques. Bon, donc voilà, ce diagnostic partagé qui évidemment entraîne la rédaction d'une feuille de route qui elle-même embarque des indicateurs de résultats ou de réalisation. On est loin de l'impact, on est nous, trop récents pour avoir les éléments qui ont été présentés tout à l'heure. Alors ça, ce diagnostic, c'est vraiment l'étape pour moi vraiment primordiale dans la mesure où l'action est portée par ce qu'on appelle, on va appeler un sponsor, un représentant qui a autorité. Pour ce qui nous concerne, c'est évidemment le préfet en copilotage avec l'autorité territoriale, la collectivité locale et tout ça. Ça aussi, c'est important que ça soit bien ancré sur un territoire dans une stratégie territoriale. Puis après, très rapidement sur les outils, je vous en ai déjà parlé, on n'invente rien, on ne fait qu'agréger des méthodes qui fonctionnent et des actions qui peuvent être sources d'inspiration. Donc, dans les méthodes, des groupes de travail qui dictent des méthodes pour lever des freins et les actions inspirantes, on a une plateforme qui est pilotée par la NCT qui s'appelle La Grande Équipe et qui permet de publier toutes les actions inspirantes, tout ce qui a été fait localement, modestement ou moins modestement pour créer des ponts entre les acteurs, pour mieux répondre aux besoins des habitants et pour finalement mieux accéder à l'emploi ou à l'insertion en général. Voilà. Donc, il s'agit surtout de mettre en musique et de proposer des méthodes partagées. Encore une fois, moi, je n'ai pas la prétention, vu ma place, d'avoir inventé quoi que ce soit, mais d'avoir plutôt agrégé ce qui existe. Merci, Élie. C'est bon cas, je trouve ça très rassurant de savoir qu'il n'y a pas besoin de faire des choses nouvelles pour innover. Ça a un côté un petit peu déstressant et assez encourageant. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais apporter à ça maintenant sur lesquels tu voulais rebondir ? Je suis assez d'accord et on ne va pas réinventer la poudre, effectivement. Il y a des choses qui existent, autant s'en inspirer. Effectivement, sur la méthodologie, pareil, il n'y a rien d'innovant, mais c'est ce que disait Alix, partager un diagnostic, se mettre d'accord, partager une vision. Peut-être une des potentielles difficultés, c'est partager justement un objectif commun en fonction des structures où on s'est peut-être un petit peu un petit peu différents. Mais voilà, c'est des groupes de travail, c'est de la discussion. Je pense que la co-construction, enfin, ce qu'il faut, il y a co-construire un projet, mais il y a aussi co-construire son suivi et derrière, en faire une évaluation, une analyse. Je pense que la co-construction, elle est très importante aussi sur la partie suivie. donc une fois qu'il y a des groupes de travail mis en place pour, par exemple, sur ce fameux plan, pour travailler à ce plan, le rédiger, le finaliser, le voter, finalement, tous ensemble, il y a aussi son suivi qui est indispensable. Et donc, c'est mettre en place toujours des comités de pilotage pour être sûr de sa bonne application et de la bonne aussi implication des partenaires et de la collectivité par ailleurs. Donc, voilà, je pense qu'il faut rester très humble aussi sur, voilà, il existe des choses, on doit s'appuyer sur celle-ci. Peut-être une des innovations qui pourrait être envisagée, nous, à notre niveau, mais c'est ce qu'on avait pensé pour le plan, mais finalement, qu'on n'a pas mis en place. Donc, c'est peut-être aussi un temps de réflexion qu'on devra avoir avec les partenaires, mais voilà, des questionnaires qui pourraient être transmis aux habitants sur, je ne sais pas, ces nouveaux enjeux en lien avec la fracture numérique. Voilà, c'est des choses qui peuvent être pensées, qui peuvent être réfléchies et qui pourraient être un autre moyen de construire avec d'autres types d'acteurs, à savoir les administrés. Merci, Manon, pour ces éléments. Du coup, ça vous rend un petit peu ma question précédente, mais en termes d'innovation, c'est-à-dire qu'il faut construire en soi ces questions d'innovation, qu'il n'y avait pas forcément besoin de rajouter des choses compliquées, pas forcément besoin de réinventer la roue et plusieurs fois. Et du coup, ma question, c'est quels sont les freins éventuels que vous pouvez rencontrer dans ces dynamiques-là ? Est-ce que du coup, ce que vous avez dit, essayer de toujours faire du neuf, essayer de toujours de rajouter des dispositifs, est-ce que c'est un des freins que vous avez pu constater ? Et la même, je pense qu'on peut aussi poser la balle au centre si quelqu'un veut réagir à là-dessus. Peut-être sur cette co-construction et les freins que nous, on a pu rencontrer, c'est une adhésion de principe avec les partenaires, mais qui peut-être parfois nécessiterait de se matérialiser de façon peut-être un peu plus institutionnalisée pour s'assurer de l'adhésion des partenaires, des acteurs du territoire sur un projet bien spécifique. Je le disais aussi, nous, on a vraiment envie de travailler, de co-construire avec les citoyens, mais c'est vrai que ça a une limite, en fait, c'est que ça peut être parfois aussi un frein dans l'avancée du projet parce que tous n'ont pas les mêmes envies, les mêmes problématiques en termes d'emploi, en termes d'insertion pro ou en termes de fractures numériques. Voilà, c'est voir où est-ce qu'on place le curseur. Et pareil, sur peut-être un des freins ou une des difficultés, c'est parfois des objectifs différents en fonction des acteurs et des types de structures. Et donc, je pense qu'il y a aussi un gros travail en amont de la mise en place d'un projet, de la réflexion autour d'un projet ou d'une thématique, d'essayer de prendre du temps pour tenter de partager une même vision ou en tout cas de partager un intérêt commun à tous. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose la co-construction, ça peut prendre du temps parfois. Merci, maintenant. Oui, Alice ? Oui, c'est ça. Le temps qu'on doit consacrer notamment au diagnostic, il est nécessaire. Et sur mon expérimentation, les 84 cités, clairement, celles qui sont allées trop vite et qui ont fait l'économie d'un vrai diagnostic, l'ont un peu regretté, l'ont fait autrement sur la durée. Il y a un frais aussi qui est de dire on se recrée un temps, donc on recrée une strate, on recrée un niveau de collaboration, on en a bien assez. Or, en fait, ce ne sont pas forcément des espaces où chacun a le moyen de s'exprimer. Donc, voilà, encore une fois, le pilotage permet de définir un cadre de collaboration et d'emmener tout le monde sur un temps donné. C'est peut-être aussi ça, un élément de réussite, un temps, la démarche est inscrite dans un calendrier et qui permet de mobiliser tout le monde sur un temps donné et sans avoir l'impression de refaire un étage à la fusée. Merci Alix. Je vois qu'il y a une question à Tasha. C'est pas vraiment une question, c'est un partage. Moi, je travaille en Belgique, donc je ne suis pas en France, mais je travaille dans une très grosse institution publique à Bruxelles. On a fait tout un processus de co-construction d'un projet avec ActiveAction à Bruxelles. Et en tout cas, une limite qu'on a vraiment identifiée, c'est de faire vraiment la différence entre co-construire et consulter. Parce que quand on travaille dans une grosse institution publique, en final, dans le processus, tout va bien parce qu'il y a vraiment un niveau d'égalité. Voilà Louise. Il y a vraiment un niveau d'égalité dans la construction du projet, mais au moment où on va passer à la mise en œuvre, les rôles changent. Et il faut être très prudent, je trouve. Il faut trouver que ça, il faut énormément de transparence. Il faut vraiment, dès le démarrage, si au niveau de la mise en œuvre, les rôles changent, il faut pouvoir le dire dès le début. parce que sinon, ça pose problème au niveau de la confiance. Donc voilà, en général, dans les processus, tout va bien. Les gens s'expriment, il y a de l'équivalent, c'est super. Mais après, dans la mise en œuvre, il faut être prudent. En tout cas, quand on travaille avec des grosses institutions publiques, c'est mon expérience pour la Belgique. Merci pour ce partage. Je note l'importance des questions autour de la confiance, de la communication et de la transparence aux échanges. Donc ça, c'est des notions qu'on a entendues quand même aujourd'hui. Est-ce que par rapport à tout ce qui vient de partager, Charles Benoît, est-ce que tu aurais peut-être un retour éventuel par rapport notamment à ce qui a pu être observé dans les travaux du Rameau ? Oui, alors d'abord, c'est passionnant. Merci pour tous ces témoignages parce que c'est vraiment toujours important d'illustrer et d'incarner ça par de la réalité très concrète. Il y a trois choses que je tire de ce qui a été dit et puis trois éléments qui nous mettent en questionnement tous collectifs sur comment est-ce qu'on passe de la preuve de concept parce que je crois qu'elle est faite depuis longtemps maintenant mais la question comment on monte en généralité. Les trois éléments que je retiens c'est d'abord ce que disait Alix Saint-Bert de la NCT sur l'importance du regard croisé et peut-être moins de réinventer des choses que finalement comment est-ce qu'on l'a fait ? C'est-à-dire le comment est important. Tous les ans nous avons un dîner élu et entreprise à la fin du congrès des maires puisque tous les ans au congrès des maires on publie avec juriste d'association un dossier spécial sur les coopérations territoriales justement qu'est-ce qui fonctionne bien et cette année on avait fait témoigner notamment le maire de Romainville qui disait au moment où je suis arrivé et où il a fallu que je fasse l'ABS ça peut paraître une évidence pour vous ABS analyse des besoins sociaux pour d'autres c'est une autre codification donc je parle bien de l'analyse des besoins sociaux et de dire mais comment je vais faire pour que ce travail-là ait du sens et avec d'une part il a bien sûr mandaté un cabinet pour aider à voir les chiffres qui s'étaient derrière mais surtout avec la compagnie générale des autres il en a profité pour faire un récit territoire c'est-à-dire mobiliser tout son territoire pour dire mais ces chiffres qu'est-ce qu'on en fait en fait comment on les met en perspective avec ce que font déjà les associations les initiatives citoyennes les entreprises du territoire et ça a été l'occasion de faire cette analyse des besoins sociaux pas seulement un élément de pouvoir finalement redonner un cadre pour le CCAS du territoire mais aussi d'être l'occasion d'un dialogue avec le territoire et ce que je trouve très important dans cette question de dialogue de territoire et je rejoins complètement la NCT c'est que finalement il faut croiser les regards parce que tout le monde fait des diagnostics de territoire mais en fait le temps où les croisent sont très rares et généralement des acteurs l'en font par rapport à leur vision des domaines le font par rapport à la vision mais quand est-ce qu'on croise finalement la vision globale du territoire l'ensemble des enjeux et la dimension un peu systémique d'un territoire finalement c'est très rare et je trouve que cette occasion des dialogues de territoire est un élément très important le deuxième élément que je tire du témoignage de Domonia c'est ça ? je ne voudrais pas écorcher votre prénom pardonnez-moi Domaina Domaina je trouve que vous avez fait la pédagogie sur la complémentarité des acteurs absolument génial on a besoin de techniciens et on a besoin d'acteurs qui accompagnent qui animent de façon nouvelle et ce que vous disiez sur ce que vous avez trouvé dans les ateliers de l'Institut de l'engagement et ce que vous avez trouvé dans les formations de Pôle emploi en ne les imposant pas mais en montrant que justement ça a permis de faire votre propre parcours en allant puiser chez la valeur ajoutée de chacun vous avez fait la meilleure démonstration qu'il ne s'agit pas de savoir qui a raison il s'agit de savoir comment on offre une diversité de solutions pour que chacun puisse aller puiser un peu plus dans l'un un peu plus dans l'autre mais en tous les cas on a besoin de ces deux aspects-là et on ne peut pas opposer technique et applicatif au contraire on a besoin de les articuler et c'est toujours très difficile que ce soit le même acteur qui incarne les deux et donc je trouve que vous avez parfaitement finalement incarner cette innovation qui peut être moins l'innovation de nouvelles choses que de l'innovation dans les nouvelles articulations et ce que vous avez rappelé c'est que c'est à la personne elle-même de savoir comment elle va les articuler quel dosage votre propre parcours d'usage finalement que vous allez déterminer et ça comment est-ce qu'on fait avec et non pas pour c'est sans doute l'élément déterminant après le dialogue et le regard croisé c'est comment on construit tous ensemble comment on passe d'un face à face à un côte à côte et là ça veut dire que la personne elle est au cœur du sujet et c'est bien avec et pas pour et ça c'est peut-être une évolution tout à fait significative et puis le troisième élément il est peut-être dans les témoignages que vous avez rendus sur la question de qu'est-ce qu'on entend par innovation et je crois que il faut bien qu'on mette en valeur les trois formes d'innovation complémentaire il y a bien évidemment des solutions nouvelles qui peuvent arriver une proposition de valeur nouvelle il ne faut surtout pas finalement renoncer à cela mais ça peut être aussi dans la chaîne de valeur c'est-à-dire qui intervient à quel moment et comment on articule cette dimension-là et la mairie de Mérignac nous montrait finalement toute cette capacité justement à mobiliser tout son territoire à pouvoir articuler inventer de nouvelles articulations et je crois que c'est bien ça le sujet mais je voudrais aussi souligner un troisième élément c'est aussi dans les modèles socio-économiques c'est-à-dire que là le croisement et la fertilisation d'acteurs différents c'est à la fois une capacité de créer plus de valeur par l'innovation et parce qu'il y a une créativité c'est-à-dire c'est pas forcément une innovation révolutionnaire on va pas forcément inviter le heure et quatre demain mais on va penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parce que justement les acteurs sont différents mais c'est aussi une capacité de frugalité non pas parce qu'on va amoindir chacun mais parce qu'on va optimiser les interactions c'est comme si on construisait une maison sans penser au ciment qui lie les pierres les unes auprès des autres et bien quand on crée du ciment et bien on va permettre d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus soudé qui a beaucoup plus de poids et donc quelque part qui est beaucoup plus frugal même si ça n'est pas une diminution des ressources c'est des ressources qui sont beaucoup plus optimisées parce que chacun est à sa juste place et ça va plus loin alors pour moi ça nous pose trois questions d'abord la première question c'est dans la gestion de l'intérêt général dans les travaux de recherche que nous avons fait et nous avons durant ces temps co-construit les leviers enfin comment est-ce qu'on peut activer l'intérêt général trois leviers ressortent la vision partagée comment est-ce qu'on est autour d'un projet partagé et là la notion de projet de territoire peut être un élément totalement déterminant le deuxième c'est bien sûr la gestion régulatrice c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on a un cadre qui nous permet d'agir mais le troisième qui était peut-être un peu la grande oubliée c'est l'action collective transformatrice comment on invente ensemble des solutions qui sans tout révolutionner vont mieux articuler les choses et ça pour moi c'est un élément d'innovation publique majeur ça nous pose une deuxième question c'est finalement comment on pilote la complexité d'aujourd'hui on est face à un effet ciseau on a de plus en plus d'enjeux sociétaux et on a de moins en moins de ressources qu'elles soient d'ailleurs de toute nature que ce soit et la vision systémique c'est de pouvoir agir sur tous les acteurs dans tous les domaines sur tous les territoires et ça nous pose donc des questions d'articulation bien sûr des domaines comment est-ce qu'aujourd'hui on ne pense pas à la question de la mobilité indépendamment de la question de l'emploi indépendamment de la question de la santé indépendamment de la question du logement bien évidemment ça a du sens de les penser ensemble des acteurs on l'a dit entre acteurs publics et acteurs privés mais ça nous pose aussi la question de l'articulation entre les territoires quelle est de la juste responsabilité du local quelle est la juste responsabilité du régional quelle est la juste responsabilité du national quelle est la juste responsabilité de l'international comment on articule comment on va des objectifs de développement durable au niveau international jusqu'au quartier dont on parlait tout à l'heure si on n'a pas un continuum ça ne marche pas et là je rejoins complètement ce qu'Alix Hubert de la NCT a dit c'est pas une question de rajouter des strates c'est de pouvoir dialoguer ensemble et d'articuler les sujets si on ne fait pas ces articulations si on ne dialogue pas ensemble si on ne croise pas les regards que ce soit par domaine d'acteur que ce soit par domaine que ce soit par acteur ou par territoire il n'y a aucune chance d'avoir quelque chose de cohérent autrement dit on peut avoir plein d'initiatives très bien partout mais on n'a absolument aucune capacité de les rendre cohérentes et surtout d'assurer une cohésion partout dans cette logique là cette articulation à la fois des acteurs des domaines mais aussi des territoires et j'insiste sur cette question des territoires tout l'enjeu de cette année dans le dossier dans le congrès des maires auquel on a été ça a été de dire comment on articule finalement cette chaîne de commandement qui va du national au local du local au national non pas dans une logique top down ou bottom up ça c'est une question de gouvernance mais dans une question d'horizontalité de l'action et là il s'est dit quelque chose sur lequel je voudrais beaucoup insister parce que pour nous c'est un élément déterminant ne confondons pas et merci à nos amis belges je rappelle que la Belgique quand on regarde la géographie c'est le cerveau de la France ne confondons pas co-construction et co-gestion ça n'a rien à voir la question de la consultation la co-gestion de cette logique là est de la logique de la gouvernance la question de la co-construction est du domaine de l'action ça n'est pas la même chose d'agir ensemble et quelle est la place de chacun dans une gouvernance et je pense que cet élément là est déterminant et ça amènera au troisième et dernier point qui avait été très clairement soulevé lors du congrès des maires l'année dernière par les maires qui intervenaient sur justement la complexité de la co-construction les deux éléments qu'eux qui le mettaient au quotidien évoquaient d'abord la question finalement de la formation des élus le questionnement des élus sur ces sujets aujourd'hui on attend des élus qui aient des réponses la co-construction c'est de poser ensemble des questions comment on change de regard sur ce sujet là et dans l'étude d'un pacte qu'on avait fait auprès des élus locaux en 2020 quand il venait juste d'être de mener 64% des élus des maires nous disaient qu'ils souhaitaient mettre en place cette co-construction mais 83% d'entre eux qui n'avaient aucune idée de comment faire c'est pas la même chose de gérer un territoire que de dire on se donne un espace de co-construction pour agir ensemble et pour essayer ensemble et ça cet élément là est très intéressant c'est comment est-ce qu'on forme les élus sur ce sujet là ils ne sont pas habitués ils n'ont même pas été élus pour ça c'est un premier élément que les maires évoquent et les élus locaux évoquent et puis le deuxième c'est comment et là Domonia pardonnez-moi j'ai du mal excusez-moi mais vous nous avez donné la clé de lecture c'est comment on montre à la fonction publique à nos agents que la co-construction c'est pas parce que les uns ou les autres ferait mal mais c'est parce que on est complémentaires dans la capacité à répondre à cette question là or très souvent on présente la co-construction comme c'est parce qu'on a raté alors il va falloir qu'on mobilise d'autres choses comment voulez-vous mobiliser sur les territoires des femmes et des hommes dont la question de l'intérêt général est au coeur dont ils voient que c'est de plus en plus compliqué à faire parce qu'on est tous confrontés à cette difficulté en leur disant vous faites mal et on va inventer on va vous remplacer par d'autres acteurs qui font ça n'est pas une question de substitution ou même de remplacement c'est une question d'articulation des intelligences pour inventer ensemble grâce à la forte et à la valeur de chacun si on ne rend pas compte si on ne valorise pas la capacité d'action de nos fonctionnaires la mobilisation de nos élus locaux la capacité d'action des associations la capacité d'engagement des entreprises la capacité des acteurs académiques à sortir de leur méthode traditionnelle pour pouvoir observer ces signaux faibles de terrain si on ne regarde pas l'effort de chacun alors on risque de projeter sur les autres ce qui ne fonctionne pas encore et de constater qu'on n'a pas réussi mais c'est là où les pays du sud sont beaucoup plus forts que nous puisqu'en 2015 quand ils ont exigé dans une nuit d'écrire l'ODD 17 ils avaient bien la sagesse de penser de comment faire on allait mettre 15 ans pour le faire nous sommes à mi-chemin 7 ans après il nous reste 8 ans pour le réussir et donc cette co-construction c'est une question sur le long cours ça n'est absolument pas une course de vitesse c'est un marathon réussissons ce marathon ayons la valeur du temps et ça a été redit par les différents intervenants la valeur du temps on ne construit pas la confiance en voulant aller vite et un arbre quand on veut qu'il pousse plus vite on ne tire pas dessus pour qu'il pousse plus vite on a la patience d'attendre qu'il arrive à maturité je crois que c'est ça la question et l'art de la co-construction merci beaucoup Charles Benoît pour ces deux pas de recul et ce retour à la question de la confiance qui je pense est vraiment central dans cette question alors assez rapidement avant qu'on prenne un temps pour les questions et la séance de questions réponses je voulais quand même faire un tour de nos intervenants sur un moment de partage un peu plus je dirais personnel autour de nos expériences quels sont en fait les grands apprentissages que vous avez retiré dans votre travail sur ces questions et du coup je pourrais poser la question sur un autre mode quel conseil vous donneriez-vous à vous-même si vous étiez rencontré il y a 5 ans et là c'est par balle au centre n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole moi je dirais de rester actif en prenant ce qui nous convient donc en puisant un peu de toutes les expériences qu'on déclenche dans les différentes actions par exemple proposées par comme je disais l'Institut de l'engagement la Cité des métiers Pôle emploi Active Action et plein d'autres encore et aussi de partager partager ces expériences si j'avais un conseil à donner à moi d'il y a deux ans ou à quelqu'un d'autre c'est comme ça que chacun réussit à lever les freins je trouve à partager ces expériences à prendre du temps pour soi pour assimiler tout ce qu'on a vécu et ce qu'on a expérimenté et je me souviens qu'il y a deux ans je faisais des plannings j'avais un tableau Excel avec les ateliers et les formations que j'allais faire chaque semaine et ça me permettait de dynamiser ma période de recherche d'emploi et je le conseillerais aux personnes qui sont dans cette période-là et tout en parallèle en postulant à des offres de travail donc moi ça m'a aidée en tout cas et je continuerai à le faire au fur et à mesure du temps et je dirais aussi par rapport au changement que j'ai vécu j'ai beaucoup gagné en confiance en moi et j'ai la volonté d'affirmer mes idées en tout cas d'affirmer ma présence dans un travail donc ces ateliers m'ont permis d'améliorer ce côté-là de suggérer des idées quand on fait une réunion d'équipe par exemple concrètement c'est quelque chose que je continue à travailler parce que parfois le manque de confiance refait surface et aussi de travailler ma posture physique et dans les propos donc j'essaie vraiment de prendre un peu de partout et d'être une dernière chose c'est aussi d'être à l'écoute de mes besoins j'essaie d'être un peu plus à mon écoute pour mieux défendre mon profil auprès des recruteurs par exemple avant d'écrire des phrases toutes faites dans une lettre de motivation d'abord de penser à ce qui me plaît dans cette offre de poste et à plus adapter en fonction de ce qui se reflète en fait entre ce que j'aime faire et ce qui est écrit dans la fiche de poste pour mieux me défendre voilà pour mieux exprimer mon intérêt à travailler avec l'employeur d'entreprise merci beaucoup Domène pour ce partage est-ce que quelqu'un reprend à la suite maintenant peut-être au X non si on repart du coup sur effectivement un apprentissage c'est que voilà seul on avance moins bien qu'à plusieurs voilà et que cette nécessité de partage de complémentarité elle est indispensable pour avancer merci Maman je vois que la notion de partage a été reprise c'est plus bon aussi oui partagé c'est ça moi je retiens mon expérience il faut vraiment faire confiance dans tous les enfin faire confiance aux acteurs les rassurer parce que la co-construction elle n'est pas simple et c'est tellement plus pratique d'appliquer une méthode toute faite que de se poser la question de savoir comment on pourrait faire mieux avec les copains d'à côté et donc beaucoup mieux documenter dès le départ ça a été dit aussi outiller documenter les expériences pour que ça profite au plus grand nombre et de ce fait je veux bien rebondir parce que pour moi ce que j'ai appris c'est que le temps n'est pas notre ennemi c'est notre allié et je crois qu'un des éléments pour lequel aujourd'hui les choses s'emballent c'est que tant qu'on considérera que le temps est notre ennemi dans un contexte qui est de plus en plus compliqué moins on trouvera de solutions plus on prendra le temps d'avancer et de le découvrir ensemble et je partage vraiment ce qui a été dit en disant pour pouvoir faire que la confiance il faut documenter il faut outiller il faut prendre ce temps du dialogue et si on ne prend pas le temps du dialogue on ne peut absolument pas faire donc le temps est notre allié pas notre ennemi Merci Charles-Benoît pour ce partage très optimiste je vous propose d'ouvrir la séance de questions réponses donc n'hésitez pas même si soit on écrit dans le chat une question qu'on pourra faire remonter aux invités soit n'hésitez pas à prendre directement la parole en devant votre micro je laisse la séance couvert c'est chouette on va pouvoir aller déjeuner plus tôt mais oui s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de questions ce que je peux vous proposer ce que je peux vous proposer pardon aussi je commence à avoir un petit peu faim je suis fatigué c'est nos affaires venant nous proposer un ressenti un témoignage ou quelque chose un conseil pour nos participants d'aujourd'hui s'il y a une ressource un livre un film une initiative quelque chose que vous partagez à tous nos intervenants n'hésitez pas n'hésitez pas en quelques minutes moi je vais flagourner et je vais proposer la lecture du rapport dont parlait Charles-Benoît qui en tout cas personnellement je vais me plonger avec grand plaisir visiblement puisque ça a l'air de reprendre tous les sujets qu'on a abordés je n'ai pas été payée pour l'intervention je tiens à le signaler on ne se connaît pas merci beaucoup Elix dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée pour moi qui est vraiment symptomatique d'une co-construction et d'une dynamique partenariale forte il y a un livre du coup qui retrace un petit peu les premières expérimentations et de comment en fait les territoires ont construit ce projet et qui s'appelle zéro chômeur mobiliser votre territoire pour l'emploi et prendre connaissance aussi du site de l'association territoire zéro chômeur qui justement fait le partage d'expériences et d'expérimentations qui existent un peu partout en France et qui sont assez symptomatiques justement de l'efficacité de cette co-construction et puis on peut souligner que territoire zéro chômeur de longue durée est un des dispositifs qui a bénéficié du droit d'expérimentation qui a été intégré en 2001 dans la constitution et transcrit en loi en 2003 et je trouve que c'est un logique assez exemplaire qui justement on parlait d'articulation des différents échelons territoriaux et qui est très intéressant en cela dans le cadre de la mission ministérielle que nous avons copilé avec la députée Catherine Racombouzon on a vraiment tenu à ce qu'il y ait une capitalisation de l'ensemble de ce qui pouvait être fait sur la question de la coopération et de la co-construction de cette ODD17 donc il y a une plateforme qui s'appelle ODD17.org c'est facile entre parenthèses on a juste été un peu surpris qu'on puisse déposer ODD17.org tous les autres ODD sont pris depuis très longtemps par les Nations Unies par plein d'acteurs etc. ça montre à quel point la question du comment allons-nous faire est encore malheureusement très 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 peu investiguées et tous les jeudis si ça vous intéresse vous pouvez tout ça est bien évidemment mis à disposition gracieusement recevoir ce qu'on appelle le jeudi de l'ODD17 qui est une information et donc cette comme je le disais tout à l'heure vous recevrez jeudi si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller regarder dans Care News aujourd'hui la définition au pluriel bien évidemment des territoires et toutes les semaines vous pouvez recevoir une petite information sur un outil un exemple etc. qui incarne cette co-construction donc c'est ODD17.org et vous pouvez vous abonner au jeudi de l'ODD17 qui est une information hebdomadaire merci Jean-Denon et moi par rapport toujours à ma quête d'expérience je propose une application qui s'appelle Meetup je ne sais pas si vous connaissez c'est une application qui permet de rassembler des personnes qui ont des intérêts en commun par exemple qui partagent un intérêt pour le théâtre pour la lecture et donc c'est des rendez-vous des rencontres en présentiel selon la ville où on se situe ou également en ligne donc je mettrai dans le chat le lien vers l'application si ça peut vous intéresser je peux juste rebondir sur un mot en tous les cas votre festival des passionnés moi ça m'a passionné si un jour il se monte quelque part moi je veux bien je veux bien y participer c'est une idée de génie bravo merci 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 à tous je vous mettrai dans le chat je suis en train d'essayer de trouver le fichier de notre Vademecom qu'on a publié qu'on a construit justement avec toutes les cités de l'emploi et qui reprend l'essentiel des grandes étapes et des grandes actions qu'on a pu réaliser enfin qu'ils ont pu réaliser sur le terrain ça peut éventuellement vous inspirer aussi merci Alix je laisse encore une minute s'il y a encore des questions n'hésitez pas sinon comme disait Alix on va pouvoir aller déjeuner plutôt prévu si en tout cas ces questions vous intéressent je vais vous mettre sur le fil de discussion un lien pour s'inscrire à la newsletter à ActiveAction pour les projets qu'on mène avec les institutions publiques après ce webinaire dans le cadre de l'innovation publique je me dis que ça peut intéresser certains d'entre vous et pardon de leur cache celui en voyant privé hop voilà vous avez le lien pour vous inscrire si jamais ce genre de projet vous intéresse et en tout cas je vous remercie chaleureusement toutes et tous d'avoir pris le temps avec nous sur cette pause méridienne pour échanger sur ces questions je vous remercie bien sûr particulièrement nos invités pour leur présence et la qualité des échanges qu'il y a aujourd'hui merci